La large couverture médiatique des incendies australiens semble avoir oublié la cause aborigène. Les premiers habitants de l'Australie sont pourtant, eux aussi, affectés. Dans un article publié dans The Guardian, Lorena Alam, aborigène de Nouvelle-Galle du Sud et journaliste, témoigne à titre personnel. « Comme vous, j'ai vu avec angoisse et horreur le feu ravager la précieuse terre des huines, emportant tout avec lui, des vies, des maisons, des animaux, des arbres. Mais pour les peuples des Premières Nations, ils brûlent aussi nos souvenirs, nos lieux sacrés, toutes les choses qui font de nous ce que nous sommes. » Neil Morris, artiste et militant aborigène, a lancé le 1er janvier dernier une collecte de fonds sur Internet pour venir en aide aux victimes aborigènes. En quelques jours, le montant de la cagnotte a dépassé le million de dollars. Pour Oliver Costello, directeur de l'organisation Firestick, qui travaille à la conservation des pratiques autochtones de gestion des feux, il faut que tous les Australiens s'unissent et réhabilitent les techniques ancestrales de brûlage traditionnel. Avant la colonisation, les tribus suivaient la loi de la terre en gérant les relations des plantes et des animaux endémiques avec le feu. Lorsque vous brûlez de la bonne façon, vous protégez les animaux et végétaux aux bons endroits. Lorsque vous brûlez mal, vous perturbez ces relations. Pour Craig Lapsley, qui a dirigé l'intervention d'urgence dans l'état de Victoria, il faudrait que ces pratiques soient utilisées à l'échelle nationale. Du côté du gouvernement, les critiques ne cessent de grandir contre la politique du Premier ministre Scott Morrison. Connu pour ses positions climato-sceptiques, il continue de défendre ardemment le secteur du charbon.